Et heureusement, il y a des voix au milieu. Heureusement, il y a des voix au milieu. Vous en faites partie. Alors justement, vous disiez que vivre ou mourir ensemble, c'était ce titre-là que vous allez interpréter dans un instant. Je vais vous laisser rejoindre le micro. On vous remercie beaucoup. L'émission... On fait une version spéciale avec Nicolas Segui. Pourquoi spécial ? Parce qu'il va intervenir dans le morceau. D'accord. Très bien. Je vous laisse vous installer pour conclure cette soirée. J'en profite pendant que vous vous installez pour d'abord remercier toutes celles... Je le fais dans une ambiance qui est devenue tamisée. Remercier toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont contribué surtout à ce que cette émission soit possible. Merci à toi. pour m'avoir accompagné dans cet entretien. Et puis, il y a l'offre aussi que vous allez voir s'afficher à l'écran. Et puis, je vous laisse tout de suite avec le titre de Kerry James. Nicolas Segui. Il est naturel d'avoir peur de l'âne et le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage. Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille. Que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. En sanglanté d'amertume, des journées de ténèbres. Une grosse aurore teintée de brume exhument des rancunes funèbres. Une chorale de sanglots chantant de nos afflictions transporte nos fardeaux, fredonne nos désolations. La haine nous fait du pied, nous propose une danse morte et l'érythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence ? La peur nous fera prisonniers des ennemis de la clémence, architectes de la destruction. Maçons de l'horreur, cultivateurs d'abominations qui confondent beauté, laideurs. Mémoires et aigreurs, désirs de justice et fureurs. Tirent sur la foule des pâles aussi aveugues que leur cœur. Plongés dans l'excès, noyés dans la vanité, les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violences assourdit nos beaux discours. Et nous voulons après acheter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, commerce de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur ? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines. Depuis être cupides, qui détestent plus qu'ils n'aiment ceux qui désirent l'affrontement, Souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises, planqués dans leur confort. Nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils pensent la guerre, mais ne porteront jamais le treillis. Quand on manquera de cimetière, ils fuiront le pays. Le laissant livrer à lui-même, à feu et à sang. Derrière les couleurs du drapeau se cachent ses ennemis de la nation. Semeurs de troubles, fourbes, névrosées. Cracheurs de venin, au cœur sclérosé. Racistes décomplexés qui conceptualisent la haine. Mais même les nazis avaient leur propre intellectuel. Tirons des leçons du passé. Il n'y a même pas cent ans, l'impensable est devenue vérité. Leurs paroles mettent des mots sur ce que leur cœur souhaite en secret. Ils ne se sentiront apaisés que lorsque les musulmans seront traqués. Lorsque les musulmans seront braqués, exécutés pour leur foi. Lorsque les musulmans seront chassés, exécutés pour leur choix. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela, les terroristes et eux poursuivent le même dessin. À bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant, on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur ? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur ? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin. Et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Brutale est le réveil de nos années d'insouciance. Combien de peuples s'éveillent chaque jour sous l'état d'urgence ? Empli de compassion quand la douleur nous assiège. On a d'autres préoccupations que de jouir de nos privilèges. De la Libye à la Syrie, ils reproduisent les mêmes erreurs. Leur politique extérieure nous fait saigner de l'intérieur. Expansion guerrière à peine maquillée. Ambition pécunière sous couvert d'humanité. Condamnation arbitraire, puis silence injustifié. Utilisation vulgaire du concept dit de liberté. « Les questions de sécurité ne sont que des pansements. Si nos erreurs ne sont assumées, la terreur fera des enfants. Osons interroger les raisons de la colère. Combien de dommages collatéraux de l'autre côté de la terre ? Pour une ceinture d'explosifs, combien de drones, combien de barils ? Pour un attentat, combien de corps dans la Seine à Paris ? La France a-t-elle besoin de suicide ? Encore combien d'idées stériles, d'auteurs, de dirigeants stupides ? Encore combien des lecteurs qui ne se posent pas de questions ? Encore combien de lecteurs qui osent cracher sur la nation ? Les fruits de nos passions se comptent en nombre de victimes, Sachant remettre en question nos vérités assassines. La haine nous colle comme un ombre, Depuis que les faucons tirent sur les colombes. J'essaie encore de me montrer aimant, Un saint d'esprit gouverné par des démons. On n'a plus pied dans cette mer de sang, Nos désirs de paix n'a jamais contre un courant. La pluie a beau tomber sur les cœurs asséchés, On voit rarement fleurir les rochers. La paix n'est qu'un cessez-le-feu, Car certains rient de ce qui nous émeut. Pendant que les fous taillent des innocents, Je m'évade dans le sourire d'un enfant. Chacune de nos nuits attend son soleil, Faut-il que l'on meure pour quitter le sommeil ? On n'a plus le choix, il me semble, On doit vivre ou mourir ensemble. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements